Vous êtes sur RTL. Bonjour Caroline et bonjour à tous. Verseau, des moments forts, intenses, que ce soit pour le premier ou le deuxième décan. Proposition, projet, tout ira plus vite que prévu. Poisson, une harmonie entre Vénus, Mars et Jupiter marquent la semaine du deuxième décan. Votre travail pourrait vous rapporter plus ou alors on vous proposera un extra. Bélier, vous êtes à peu près tous au top. Les bons aspects de la semaine parlent de développement, de bons chiffres d'affaires, sauf nés vers le 5 avril. Poisson, une harmonie entre Vénus, Mars et Jupiter marquent la semaine du deuxième décan. Un travail pourrait vous rapporter plus, à moins que vous ne dépensiez plus. Bélier, vous êtes à peu près tous au top. Les bons aspects de la semaine parlent de développement, de bons chiffres d'affaires, sauf peut-être nés autour du 5 avril. Thoreau, vous le savez que vous devriez être plus rapide, mais quelque chose en vous refuse de se plier aux consignes. Ce serait bien de vous assouplir un peu. Gémeaux, une belle conjoncture pour toute la semaine. L'association de Vénus et de Jupiter exacte. Ce mercredi pourrait vous valoir une rencontre, une proposition. Cancer, un rapide retournement de situation. Si vous êtes né après le 17 juillet, vous changerez d'avis et c'est probablement une conversation qui vous éclairera. Lion, vous bénéficierez de la jolie conjoncture de la semaine sans aucune réserve. Il est vrai que la chance est de votre côté, contrairement à l'année dernière. Vierge, la rencontre Vénus-Jupiter se fait dans un secteur qui parle de famille, de maison. Il se peut que vous trouviez l'endroit où vous avez envie de vivre. Balance, pour vous aussi, une très belle semaine avec des nouveautés excitantes pour vous faire oublier les méchancetés de Saturne si vous êtes du deuxième décan. Scorpion, il n'est pas impossible que vous touchiez les fruits de votre travail. Deuxième décan, la jolie conjoncture de cette semaine a investi votre secteur d'argent. Sagittaire, avec une conjonction entre Jupiter et Vénus dans votre deuxième décan, vous pourriez penser que vous avez été élu par la chance. Mais attention à la grosse tête. Capricor, c'est un peu moins plaisant que pour les autres cygnes, surtout deuxième décan. Vous semblez bloqué cette semaine devant une décision à prendre pourtant rapidement. Bonne journée.